Merci à vous de m'avoir invité. Je vais parler ce soir d'un sujet d'histoire sociale, mais qui est en lien avec l'histoire familiale, la généalogie, puisque je vais parler de l'histoire des marchés de Tours. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que dans le cadre des travaux autour des familles, de la généalogie, il est toujours intéressant de contextualiser le cadre historique, le lieu de vie, la période dans laquelle les personnes ont vécu, et la façon dont ils ont vécu. Et la question effectivement des marchés va renvoyer à un sujet qui est un sujet important dans la vie des familles, c'est l'alimentation. C'est-à-dire la façon dont les populations, au cours du temps, en tout cas lorsqu'ils sont en situation agglomérée, c'est-à-dire dans des bourgs ou dans des villes comme Tours, comment font-ils pour s'approvisionner ? Et donc, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup la ville de Tours. Et donc, nous, on a mené moi-même, j'ai mené beaucoup de travaux de classement d'archives, et en les menant sur à peu près trois ans, j'ai réuni cette matière historique dont je vous fais la primeur ce soir. D'accord ? J'en ferai une synthèse tout à l'heure, parce que mon dossier est très documenté. Alors j'ai beaucoup de dates, alors je vais essayer de ne pas trop vous les abreuver. Après, je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on fonctionne. Je fais l'exposé, on pose des questions après ? Oui. C'est mieux ? Oui. Alors, moi je vais vous parler de l'histoire des marchés de Tours. Tout de suite, je vous l'indique, je parle des marchés, pas des foires, parce que les deux choses sont différentes. Et je vous ai expliqué comment. Pourquoi je ne parle pas des foires ? Parce que la thématique des foires est aussi un sujet très important et qui nécessite un exposé à part entière. Si j'avais mis foires et marchés, il m'aurait fallu, vu la matière qu'on a, deux heures d'exposés. Je pense que l'un des prochains exposés pourrait être la question effectivement des foires. Alors des foires qu'ici aussi on appelle, dans notre région, on appelle ça aussi des assemblées. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Donc si vous trouvez ce terme, c'est un terme d'ancien régime qui a été utilisé très très longtemps. Et le mot assemblée, attention quand une commune parle d'assemblée, ce n'est pas l'assemblée du conseil municipal ou l'assemblée des habitants, c'est la foire. Les assemblées, c'est plus... Exactement. Ne pas aussi confondre avec les comices. Les comices qui sont liés à l'agriculture, qui sont des fêtes. Alors les comices, les assemblées, les foires, sont des rendez-vous ponctuels, à une date précise. Les marchés ont une régularité. Ils sont inscrits beaucoup plus, de façon permanente, dans la vie quotidienne des habitants. Si bien que c'est cet aspect-là que je vais vous présenter. Les foires ont une notion de ponctualité, d'abord dans le temps, parce qu'elles ne sont pas durables. Elles peuvent apparaître, disparaître. Elles peuvent être modifiées. Et en tout cas, par exemple, pour le cas de Tours, on vient de terminer la foire dite 2 mai, elle n'intervient qu'une seule fois dans l'année. Vous voyez ? Alors que les marchés, je vais en parler, ils ont une régularité beaucoup plus régulière, si je peux mettre cette répétition, dans le calendrier, et qui est liée à la vie quotidienne. Alors, depuis quand on peut parler de marché à Tours ? Et quel type de marché il y a ? Alors, le terme de marché n'intervient que très tardivement. Et là aussi, c'est un élément sur lequel on est un peu surpris. La notion de marché, sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, n'est très peu hésité. On parle très peu, on trouve très très peu le nom de marché. Autre constat, la partie réglementaire, pourquoi on le retrouve très peu, en tout cas, cette notion-là, en tout cas dans les documents publics, tout simplement parce que pour l'Ancien Régime, en tout cas en Touraine, la tenue des marchés est liée à ce qu'on appelle la coutume de Touraine. Alors, je fais un petit rappel, la coutume de Touraine est apparue à la fin du XVe siècle. Ce sont des coutumes qui régissent la vie quotidienne et la coutume de Bretagne, la coutume de Flandre, la coutume du Languedoc et la coutume de Touraine. Et la coutume de Touraine, c'est un recueil de lois civiles et criminelles qui sont rédigées et qui permettent de réglementer tout ce qui va concernant ce qu'on appelle la police. Le mot de police, c'est un mot qui, aujourd'hui, est trop réduit dans son inception. la notion de police, c'est tout ce qui va concerner l'organisation, du mot grec police, qui veut dire le peuple, donc tout ce qui va réglementer la population. L'approvisionnement, on parle plus d'approvisionnement que de marché. La première source d'approvisionnement collective, elle est réduite. Elle va concerner un seul produit alimentaire qui est la base de l'alimentation des populations, c'est-à-dire les grains. Et, en fait, la seule vente, la première vente collective sur l'espace public, en tant que... Alors là, il faut bien différencier aussi la notion de vente publique groupée à un endroit, à un moment précis, à l'inverse de la vente sur e-shop, où là, effectivement, ça s'appelle des boutiques. Et là, il y a une petite... il y a des petites confusions aussi. les boutiques, des fois, peuvent se tenir sur l'espace public, devant une maison d'habitation, par exemple. Mais, c'est pas considéré comme une vente sur l'espace public, donc un marché. Alors, la première des ventes sur l'espace public, c'est le commerce des grains. Et donc, on sait, par la coutume du Touraine du 15e siècle, qu'à Tours, il y a un commerce des grains qui se situe... Est-ce que ça marche ? Je vais essayer... Voilà. Ah, ça marche pas, tiens. Ça passe pas. Ah, elle est pas là, votre opératrice ? La vue ne passe pas. Vous savez comment ça marche ? Elle est repartie, elle est dans la règle. C'est pas tout seul. Ça marche pas, ouais. Alors, dans le temps qu'on arrive, et je repasserai cette vue, donc, la question de la vente des grains sur l'espace public à Tours est régie par Tours, non pas par la ville, c'est-à-dire pas par le corps de ville, ça c'est assez étonnant, mais c'est une prérogative qui relève de l'archevêché, de l'archevêque. C'est-à-dire que le commerce, un élément important qui concerne l'approvisionnement des populations, le contrôle de police, c'est pas l'autorité civile jusqu'à la révolution qui l'exerce, mais l'archevêque. Et donc, c'est vous dire, premier point, le grand pouvoir qu'a l'archevêque et deuxième élément, l'archevêché à l'inverse d'un corps de ville, le corps de ville a été créé en 1356 à Tours, la municipalité va s'occuper effectivement de la ville des populations, où on voit mal l'archevêque s'occuper de l'approvisionnement des grains des habitants de Tours. Voilà, c'est ça. Merci. Sous l'ancien régime, le commerce des grains se fait en deux endroits. Le premier, pour vendre, il faut peser, il faut contrôler. Et donc, la pesée des grains, ce qu'on appelle le droit de... Alors, je vous l'indique, parce que ça, vous le trouverez dans les archives ecclésiastiques, le droit de minage. de minage. C'est-à-dire, c'est le droit de vendre les grains et de les moudre. C'est un droit qui, en tout veine, est tenu par l'archevêché et non pas par les villes. Donc ça, il est commune. Il s'occupe de beaucoup de choses. Oui, oui. Et c'est des moyens de récupérer beaucoup d'argent. Et effectivement, vous reconnaissez ce qu'on appelle le portail de la trésorerie de Saint-Martin. Et donc, c'est face à ce portail, ça explique pourquoi ce mot de trésorerie, en fait, c'est là qu'est pesé le grain qui va être vendu. Et donc, c'est là que le trésorier de Saint-Martin va contrôler la pesée des grains qui vont être vendus après sur l'espace public. Et l'espace de vente va se tenir sur une place qui est aujourd'hui la place des Halles et qui s'appelait avant la place d'Aumont. Ah oui. Et donc, tout près d'une église dont on parlera tout à l'heure qui était l'église Saint-Clément et qui a disparu. Alors, il n'y a qu'un seul lieu à Tours pour vendre les grains et alors, il ne porte pas le nom de marché. Ça s'appelle Vente des grains et c'est le seul endroit à Tours et lorsque le pont de pierre qui ne s'appelle pas encore Wissane va s'effondrer en 1789, les habitants du faubourg de Saint-Symphorien, aujourd'hui quartier Paulbert qui dépend bien de Tours, qui dépend, ce n'est pas encore une commune, signale que le pont étant effondré, il n'arrive plus à s'approvisionner en grains donc ils n'arrivent plus à s'approvisionner en aliments et là, temporairement, le temps que le pont, qu'une passerelle soit mise en place pour recréer la communication, il y aura un deuxième marché au grain qui sera placé devant l'église Saint-Symphorien. mais les autorités de l'époque vont tout de suite arrêter parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus et donc on va supprimer rapidement ce marché. Donc, les grains au départ et un seul lieu de vente pour une ville qui, en tout cas sous l'ancien régime est à peu près à l'époque de la suppression des privilèges parce que c'est un privilège dans l'année du 4 août c'est une population de 29 000 habitants. Vous imaginez l'embarras que ça doit générer pour aller s'approvisionner. Et alors pour les autres aliments vous me direz comment ça se passe ? Et bien là il y a un marché il y a un marché dont la présence est attestée à partir de même chose de la coutume de Touraine et un tout petit peu même avant parce qu'il est contrôlé mais il est toujours pareil il est sous l'autorité de l'archevêque mais il est contrôlé par la mairie le corps de ville qui suit la taxation sur les marchandises qui sont vendues dans les boutiques et aussi dans l'espace public lorsqu'il faut à partir de 1356 entretenir la muraille voilà donc on sait qu'il y a mais on ne connaît pas sa date de création alors sur la ville de Tour pour ce qui est de la vente de tous les autres produits hors grain c'est à dire produits alimentaires et aussi textiles toiles tout ce qui relève vêtements enfin tout ce qui relève de produits à la vente mais surtout alimentaires il y a un seul marché un seul marché qui fonctionne et c'est la place du grand marché d'où son nom donc un seul lieu d'approvisionnement à la ville de Tour pour les habitants et ce marché se tient et c'est traditionnel à Tour il se tient le mercredi et le samedi matin ce qui n'est pas changé exactement et donc là vous voyez que c'est une pratique qui perdure et en fait historiquement les marchés de Tours vont garder vont garder cette origine alors la place du grand marché c'est le coeur économique des transactions alimentaires pour les Tours en jour et ça va expliquer la puissance historique la puissance commerciale dans l'histoire de ce quartier qui est aussi à proximité de la basilique Saint-Martin c'est en fait c'est très clair on le verra sur la vue suivante si je peux voilà si je peux attendez ouais voilà et on va arriver vous verrez que la la concentration des lieux de vente va se faire autour de ce qu'on appelle le quartier de Château-Neuf ce que les historiens appellent la Martinopole c'est à dire le secteur de Saint-Martin et donc il n'y a qu'un seul marché jusqu'à la fin du 18ème siècle et là les habitants notamment dans l'est de la ville du quartier de la de l'archevêché du quartier de la caténale se plaignent et ils s'adressent à la municipalité et ils disent voilà nous il nous faut un deuxième marché et à la municipalité répond c'est à l'archevêque de décider et donc en 1761 la municipalité donne son accord pour la création d'un deuxième marché et la municipalité dit il n'y a pas de soucis mais c'est à monsieur l'archevêque de dire s'il est d'accord parce que ça sera lui de payer l'aménagement et effectivement l'archevêque est d'accord et le deuxième marché est ouvert sur ce qu'on appelle place de l'archevêché c'est à dire place François-Sicard et donc en 1761 il y a un deuxième marché qui fonctionne aussi le mercredi et le jeudi donc jusqu'à la révolution en fait jusqu'en 1761 du 15ème siècle ou on peut dire même du 14ème siècle à 1761 un seul marché et à partir de 1761 un deuxième mais il marche moins bien que le premier parce que les habitudes sont prises et on va arriver comme ça à la révolution alors qu'est-ce qui va se passer à la révolution comme on l'a dit tout à l'heure suppression des privilèges et donc c'est plus du tout l'archevêque qui va s'occuper des marchés donc ça sera la municipalité alors la municipalité Tours on compte que l'approvisionnement c'est bien compliqué à la ville de Tours et elle va se dire il va falloir il va falloir réglementer tout ça notamment sur le fait que le marché au blé c'est le Carpharnaum donc il se tient comme je vous l'ai dit place de Mont alors là il y a une halle temporaire qui a été installée et ça donne lieu à des débordements c'est-à-dire c'est la cohue lorsque la vente des grains a lieu et elle est aussi accompagnée ce qui est important c'est que la vente des pains se fait là les boulangers vendent leur pain au marché aux grains ils n'ont pas dans les boulangeries c'est-à-dire que vous imaginez la population arriver et s'agglomérer pour s'approvisionner en pain ou en grain mais surtout et en pain farine grain farine et pain et pour ça par exemple je vais vous citer en 1792 je vais vous donner le chiffre la municipalité décide pour mettre un service d'ordre ils vont mettre des gardes nationaux en armes 200 et ça suffit pas et en septembre et en octobre 400 et ils amènent même deux canons donc pour vous dire que le marché donne lieu à des exactions et que ça peut pas rester comme ça alors il faut prendre des règlements très rigoureux et là la municipalité se rend compte qu'il faut vraiment qu'elle organise il faut qu'elle organise la tenue des marchés sur son espace communal et elle prend un règlement le 9 octobre le 9 novembre 1796 et qui va fixer les marchés et à partir de ce moment là donc l'organisation des marchés publics à Tours prend naissance en 1796 vous voyez c'est récent avant c'est un peu le foutoir c'est laissé comme ça on s'en occupe pas et là il y a trop de problèmes de sécurité de manque d'approvisionnement et aussi de spéculation il y en a qui s'enrichissent et donc la municipalité dit on va terminer terminer ces choses là on va créer 5 marchés et vous les avez là sur cette carte et les 5 marchés vont être répartis par spécialité dorénavant voilà chaque marché de la ville aura une spécialité alors ça c'est important vous allez voir qu'à l'inverse d'autres villes qui aujourd'hui par exemple se disent vous savez TF1 met en place le plus beau marché de France un concours c'est Narbonne qui a eu ils sont tout fiers par exemple d'avoir un marché Amiens l'a eu aussi et donc tout simplement vous verrez par exemple la différence de ces villes là il y a un seul marché dans la ville à Tours aujourd'hui on a fait le compte il y en a 24 aujourd'hui et donc ça la multiplication des marchés elle date de 1796 c'est à dire que c'est la volonté de la municipalité de Tours de ne pas avoir un seul marché mais des marchés différents répartis en ville et répartis par spécialité alors là je prends le temps parce que ça vaut vraiment la peine et en fait le règlement de 1796 il précise par spécialité et il met en face où ça va se tenir alors je vous lis la liste et on a on sait ce qui va être vendu volaille place du grand marché charcutier place de justice l'actuelle place de Gaston Payou boulanger place Gaston Payou tripière et marchand de poissons salés place du grand marché marchand de poissons d'eau douce vous avez vu la différence on ne mélange pas les poissons donc ça c'est important déjà on sait que par exemple on sait que par exemple on s'appellige dans poissons salés donc il y a un commerce qui vient avec les ports de l'Atlantique par exemple allo poisson et vente ambulante dans les rues drapier marchand de quenouille ferraille vieux soulet place victoire oignon grain légumes secs grand marché beurre fruits légumes place Saint-Pierre actuelle place plus gros et aussi les charcutiers qui ont l'habitude de bosser saint-dé jardinier varegnier marchand de marrons et de fruits place Châteauneuf marché aux chevaux place Gaston Payou avec possibilité d'essayer les chevaux jusqu'au faubourg Saint-Éloi c'est à dire là je vais y revenir on fait courir les chevaux en plein centre-ville et enfin les bouchers pour les bouchers il est à l'inverse vous avez vu les boulangers sont sur l'espace public et les bouchers ont le droit d'avoir des étals et pourquoi ? pour une question d'hygiène ils sont débités à la boucherie municipale mais vendus dans les étals alors vous voyez vous voyez ce positionnement sur la carte et donc vous voyez que les cinq marchés historiques se trouvent dans le quartier dit Saint-Martin et il n'y en a aucun vous voyez la rue nationale au milieu et il n'y en a aucun à l'est donc vous voyez déjà ça montre ça aussi si vous voulez un élément très important c'est que il y a vraiment dans l'histoire de Tours une séparation topographique à l'est c'est le quartier épiscopal c'est le quartier de l'archevêché des institutions des communautés religieuses à l'ouest c'est le côté populaire où vivent les classes faibles ou les classes moyennes et c'est eux qui ont besoin de s'approvisionner et c'est là que la municipalité de Tours va multiplier les efforts pour apporter les approvisionnements voilà pour le côté géographique donc c'est cinq marchés historiques maintenant on va les passer en revue très rapidement et vous allez voir leur évolution donc le premier le plus ancien place du grand marché place du grand marché voilà on va vous montrer les vues donc là on a des cartes postales exceptionnelles qui vont montrer effectivement l'encombrement de la place du grand marché donc c'est le marché historique c'est celui qui a été créé dès le 15ème enfin avéré dès le 15ème siècle et comme je l'ai dit il a la spécialité de la volaille la théérie le poisson les grains les oignons les légumes secs en 1801 on y rajoute les harangs les sardines le poisson frais de marée la mercerie la quincaillerie les galants les souliers le beurre la farine le froment le seigle les oeufs donc on l'appelle marché on l'appelle souvent marché au beurre non non c'est le marché de toutes les toutes les denrées alimentaires et aussi des produits dits manufacturés donc il est il est très 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 actif on peut passer les vues suivantes si vous voulez madame et voilà donc vous pouvez voir aussi que ça c'est une spécificité vous verrez sur les marchés que la vente se fait à même le sol donc vous voyez à droite on voit les oies les volailles et il n'y a aucun étal il n'y a pas d'étal permanent vous avez les paniers voilà et par exemple sur la place du grand marché il est interdit jusqu'en 1919 d'avoir des parasols pourquoi ? parce que les commerçants que vous voyez là veulent que leur vitrine soit visible par les marchands et donc vous imaginez jusqu'en 1919 donc les les vendeurs ou les vendeuses vendent leurs produits à même le sol et sous la pluie ou dire la qualité alimentaire que cela devait amener mais en tout cas c'est un très 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 gros approvisionnement qui est véritablement le plus important alors c'est le grand marché de Tours et même c'est le grand marché de la Touraine il attire beaucoup de monde après moi j'ai travaillé sur Tours mais on pourrait faire un comparatif avec d'autres marchés comme à Bourgogne Bourgogne il y a un très grand marché mais il n'y en a qu'un en fait si vous voulez ce qui fera la force de ces marchés c'est une concentration de tous les produits maraîchers et que la population vient acheter et là vous voyez que sur les quatre postales mais vous voyez que c'était un marché très 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 populaire ça a duré longtemps ça ça a duré jusqu'à la période contemporaine puisque donc après je vous expliquerai avec les vendeuses comme ça moi je me souviens d'avoir vu les jeunes vraiment d'avoir vu ces trucs là et en fait ce marché c'est un marché très diversifié alors il va créer un problème c'est que la place de grand marché va être trop petite et qu'elle va toucher les rues adjacentes c'est à dire qu'il y a des règlements qui vont dire qu'ils peuvent exposer alors là c'est les marchands soit d'œuf soit de beurre le beurre est vendu non pas à l'étal mais au panier ils avaient ça à la meuf et donc vous voyez donc c'est très 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 contrôlé alors c'est marqué marché au beurre voilà c'est les dames qui ont dans leur panier le beurre c'est à dire que imaginez donc tous les habitants parce qu'il n'y en a qu'un seul il n'y a qu'un seul endroit vous pouvez acheter du beurre d'accord ça c'est important vous verrez tous les marchés fonctionnent par spécialité mais après ça va changer on le montrera au 20ème siècle mais pendant des siècles l'approvisionnement en tout cas du 18ème siècle du 19ème jusqu'aux années 70 à peu près l'approvisionnement se fait comme cela on peut continuer madame où là effectivement vous voyez en voie droite l'installation faite sur les trottoirs et la fontaine alors la fontaine elle est il faut faire très attention il y a une interdiction d'installer quoi que ce soit sur les deux mètres qui entourent la fontaine après j'arrive à la période contemporaine pour passer aux autres marchés très rapidement alors vous voyez les deux préposés ici il y en a deux autres de la police municipale qui contrôlent et qui viennent aussi contrôler la perception des droits puisque donc il faut payer une taxe qu'on appelle un droit de place voilà pour alors je vais faire très court mais la place du grand marché elle perd de son attractivité à partir du du moment où il y aura eu les marchés couverts qui ont été ce qu'on appelle les halles les halles les marchés couverts mis en service en 1866 et le marché de la place du grand marché périclira définitivement lorsqu'après la construction de l'actuel complexe des halles qui ne sont pas des halles c'est une galerie marchande ce ne sont pas des halles non il va pouvoir compenser effectivement la perte du marché couvert il y aura un marché forain qui va être qui va être créé à partir de 1985 et on va transférer donc le marché de la place du grand marché sur la place des halles le deuxième grand marché c'est celui de la place de Mont dont on a parlé et qui est donc le marché de la place Gaston-Payou on peut voir là il ne faut pas confondre d'ailleurs que le Gaston-Payou et la place des halles tout le monde se trompe si je me permette même l'administration se trompe quand ils disent place des halles ils passent la place Gaston-Payou tout simplement parce que c'est la place où il y a les halles alors là aussi j'introduis un élément je ne parlerai pas des marchés couverts qui sont des halles parce que c'est différent des marchés publics les halles par exemple mais j'en parlerai de manière quand même très synthétique mais ça nécessite un développement particulier et je vais vous expliquer pourquoi donc place de Mont vous l'avez vu que c'était là que se tenait un marché qui va être un marché le plus le plus important et en fait il va très rapidement prendre celui de la place de Mont place Gaston-Payou il va prendre le pas sur le marché le marché du grand marché tout simplement parce qu'il est plus grand et il est plus étendu alors celui-là il a les spécialités de alors il est assez particulier celui-là il voilà il a il a il a les denrées alimentaires et il a surtout quelque chose qui on a vu la boulangerie il a la charcuterie et il aura surtout quelque chose qui lui sera très particulier c'est le marché aux chevaux il en 1796 il a le marché aux chevaux et il est étendu en plus en 1801 au marché des veaux vaches génisses bœufs taureaux cochons c'est-à-dire que toute la vente animalière se fait là à cet endroit toute la vente animale imaginez le grand carfanaum que ça génère et donc notamment pour la vente des bestiaux puisque donc les vendeurs de chevaux sont autorisés à faire courir les chevaux pour les essayer comme on dit dans les rues et il y aura des accidents il y aura des accidents et on dira il faudra que ce marché dit aux bestiaux soit déplacé il sera déplacé en 1852 sur le champ de mars et c'est là que vous avez votre question c'est-à-dire que ce que vous avez vu c'est le marché aux bestiaux du champ de mars oui c'était le champ de mars tout à fait et effectivement j'en parlerai alors là aussi par exemple le marché de Gaston Payou a des activités très diversifiées par exemple le premier marché aux fleurs se trouve là le marché aux fleurs c'est là avant le boulevard Béranger il quittera le marché aux fleurs quittera le marché de la place d'Aumont Gaston Payou donc en 1874 pour rejoindre le boulevard Béranger pour ça je ne suis pas connu alors il est très très diversifié dans ses spécialités puisqu'il a aussi les fleurs comme je l'ai dit les bestiaux les légumes les fruits et il a aussi les balais les osiers les églanquiers les arbustes il a énormément d'activités et finalement on trouve que ces activités lui sont préjudiciables et alors surtout depuis la construction des marchés couverts que vous voyez là en 1866 alors les marchés couverts comme je l'ai dit mériterait un autre exposé parce que c'est différent les marchés couverts c'est plus des marchés c'est une vente permanente tous les jours de produits alimentaires et il y a deux marchés qui sont construits le premier 1866 qui est là le deuxième qui va se faire à la place de l'église Saint-Clément 1889 il y a deux marchés exactement et là à partir de à partir de ce moment là la place Gaston-Pailloux va perdre de son intérêt commercial puisque donc vous pourquoi allez-vous acheter le marché le mercredi et le samedi des choses que vous pouvez acheter tous les jours dans les marchés couverts donc à partir de ce moment là le 1889 tale de mise en service du deuxième pavillon des Halles marchés couverts le marché de la place Gaston-Pailloux n'aura plus la spécialité que des marchands d'étoffes chaussures produits manufacturés et dix marchands étalagistes voilà et donc il perde sa vocation et il finira définitivement par être transféré en 1962 sur le boulevard Béranger c'est à dire qu'on est joli aujourd'hui hier vous avez juste le marché le marché de boulevard Béranger il y a deux parties le marché aux fleurs et le marché forain pour les produits donc le marché forain c'est l'ancien marché de Béranger et l'ancien marché de la place Gaston-Pailloux mais il est réduit maintenant oui et voilà effectivement on voit l'évolution des marchés on peut passer à la vue suivante s'il vous plaît madame voilà donc la place Gaston-Pailloux et là vous voyez avec la différence là les marchands ont droit à des parapluies ce qu'ils n'ont pas le droit et puis de poser sur des étals voilà et plus sur des étals on voit que le marché est plus structuré il est plus structuré celui de la place de Grand Marché est nettement plus plus improvisé voilà à nouveau donc et vous voyez qu'il est très spécialisé sur la notion des produits manufacturés comme on voit ici des vêtements place de Château-Neuf alors la place de Château-Neuf c'est elle a aussi appelé la place des fruits place aux fruits et puisque c'est donc le marché des jardiniers varigners marchands de marrons et fruits verts alors après moi j'ai j'ai travaillé sur les documents officiels après il va falloir trouver des petites utilités en différence entre varigners et fruits et légumes et fruits verts vous voyez donc aujourd'hui en 2023 qu'est-ce que ça veut dire alors qu'en 1796 c'est bien c'est bien spécifié vous voyez donc quelque part imaginez la grande variété de production légumière qu'il y a à Tours et ce qui fait que les légumes verts les légumes secs ne sont pas vendus au même endroit et tout ça c'est contrôlé par des règlements de police alors là il y a un rapport de 1811 qui indique alors il est flatteur il dit que ce marché c'est bien qu'il ne soit pas très grand c'est le marché le plus riche de la Touraine pour ce qui concerne effectivement les produits des varennes enfin donc des légumes et il arrive à fournir alors que les autres villes ne l'arrivent pas il arrive à fournir des produits 10 mois de l'année et on y trouve des denrées de grande qualité par exemple en 1886 il est élargi aux spécialités des pois haricots lentilles auxquelles on ajoute les pommes de terre les navets les carottes donc vous voyez tous les produits des varennes sont sur ce marché alors on en a une vue voilà alors étonnamment là c'est une vue des années 1920 on voit qu'il est il périclite et il va effectivement être largement concurrencé par les marchés couverts et il va disparaître alors j'ai pas retrouvé la date précise mais il a dû disparaître pas tellement longtemps après tout à fait alors il y a des marchés qui vont disparaître on connaît véritablement la date il y a la date de suppression celui-là il est laissé mourir de sa propre vie tout simplement parce que c'est un marché historique il fait partie des cinq marchés historiques et il est situé dans le Vieux-Tour parce que vous voyez c'est la place de Châteauneuf au fond vous voyez l'église Saint-Denis oui ce qu'on a aujourd'hui au Cuguin voilà donc vous retrouvez cette place qui aujourd'hui a bien changé et vous voyez aussi le caractère très populaire donc moins organisé que celui de la place de Châteauneuf et voilà à nouveau et là vous voyez que c'est alors là c'est intéressant parce que c'est des fruits et légumes et vous regardez aussi qui sont des vendeurs ce sont des vendeuses et donc ce sont des dames des femmes souvent de maraîchers qui viennent vendre leurs produits de des grandes robes des grandes blouses et viennent avec des paniers d'osiers donc vous voyez que c'est un c'est ce qu'on appelle en matière économique c'est-à-dire que les marchés publics de la ville d'autour vont faire vivre des populations de classe modeste ou faibles dites faibles et surtout des habitants des faubourgs donc par exemple les maraîchers de la Riche de Saint-Pierre-des-Cors de Saint-Étienne vont ou même les jardins de petites maisons les personnes les dames vous avez vu viennent vendre leurs produits sur les marchés place Plumereau alors comme je le disais place Plumereau qui est appelée le carrois au chapeau on peut montrer la vue où là la vue suivante où là on n'a aucune photographie du marché pour le moment on n'en a pas trouvé alors il était indiqué que ça s'appelait le carrois au chapeau en raison de la vente des fleurs qui se vendait pour orner le couvre-chef c'est dans les chapeaux pas de problème c'est la tradition populaire mais en tout cas dans les archives il n'est jamais fait de mention de marché aux fleurs en tout cas si la vente des fleurs au carrois au chapeau se fait c'est sans déclaration voilà donc c'est une vente tacite donc là aussi c'est la tradition populaire en disant qu'à la place Pumereau le marché ancien de la ville de Tours non non place Pumereau c'est un tout petit marché et qui et qui est la spécialité des marchés aux fruits marchés aux fruits et en fait marché aux fruits et exceptionnellement la vente du beurre au panier comme on a vu tout à l'heure la place des grands marchés et elle est très petite c'est bien qu'en 1820 il est question de l'étendre et d'étendre le marché mais il y a des oppositions qui se font en disant étendre la place Pumereau pourquoi parce qu'on est en 1837 et il dit voilà le marché il y a une douzaine de vendeuses qui ne viennent que trois mois durant l'année donc pourquoi étendre un marché et donc le marché de Plumereau de Plumereau de la place plus haute disparaît dans les années 1870 après la mise en place des marchés couverts les Halles en 1866 il y aura des pétitions pour qu'il soit réactivé et jamais il ne le sera les pétitions 1884 1890 1894 1897 des pétitions pour que ce marché soit réactivé et à cette époque là alors c'est aujourd'hui ce que j'annonce là ce que je veux dire c'est antinomique parce qu'aujourd'hui la place plus grosse c'est la place la plus connue de la ville de Tours la plus prisée la plus fréquentée par les touristes et bien c'est tout rissant en fait économiquement c'est une place qui n'apporte rien à la ville de Tours si ce n'est des questions de délabrement et en tout cas dire que la place Plumereau a contenu le marché le plus important de la ville de Tours c'est faux oui absolument c'est faux c'est dire il y a 10 petites vendeuses qui vendent des fruits on leur accorde exceptionnellement le droit de vendre du beurre et avant elles avaient le droit de vendre des fleurs donc la vocation économique de la place Plumereau n'est pas avérée n'est pas avérée la place de la ville voilà donc aujourd'hui la place Plumereau vous voyez que c'est en fait c'est un bistrot si vous voulez ou un restaurant entre les deux il y a eu un parking voilà il y a eu un parking oui il y a eu un parking aussi voilà alors l'autre marché on peut ouvrir la vue Madame Place Victoire alors ce qui est intéressant pour la Place Victoire c'est le marché au friperie à la ferraille et il est créé il est réglementé en 1796 et il fonctionne toujours sur cette spécialité et donc ce qui est assez étonnant c'est que le marché de la Place Victoire depuis la révolution en tout cas et depuis 1796 jusqu'à encore aujourd'hui il a cette spécialité de veillerie où aujourd'hui on l'appelle le marché à la brocante donc moi je reste assez surpris à Tours qu'il ait eu besoin d'un marché à la ferraille pourquoi pourquoi vendre des fripes deux fois par semaine et alors vous voyez donc quelque part si ce marché perdure c'est qu'il y a une clientèle alors cette clientèle elle a aussi provoqué des problèmes de sécurité puisque jusqu'à une période récente en tout cas par exemple on a un rapport de 1980 qui dit que les marchands de la Place Victoire se plaignent parce que le marché au ferraille est fréquenté par des gitans et qu'en fait ils ne payent pas les taxes et ils viennent vendre des fous comme on dit et ça dessert le commerce local alors là après il y a ce que je vous dis il y a une petite aussi contradiction c'est qu'aujourd'hui la Place Victoire est associée d'abord c'est Place Victoire ou Place des Victoires alors j'indique c'est les Victoires de Louis XIV c'est pas la Victoire de 1945 d'accord parce que les gens sont aussi ça s'appelait comme ça avant exactement alors ce tient là une foire qui se tient le 26 juillet le jour de la Sainte Anne et qu'on appelle Marché qui est aussi marché mais c'est pas marché de l'ail et du basilic et qu'on dit remonter au Moyen-Âge bah écoutez sa création c'est le 1er juillet 1838 donc la foire à l'ail est créée en 1838 peut-être qu'il y a eu des ventes d'ail avant mais en tout cas elles ne sont pas réglementées sous la notion d'eau elles ne sont pas officialisées on ne peut pas dire que la foire à l'ail remonte au Moyen-Âge la foire à l'ail remonte à 1838 et c'est une foire pas un marché c'est-à-dire elle se tient une fois dans l'année tandis qu'un marché se tient plusieurs fois par semaine voilà ça c'était pour la petite anecdote maintenant c'est les brocantes qui sont là voilà tout à fait et on arrive à la place suivante voilà madame alors là cette place-là elle est très importante et c'est effectivement que vous le disiez c'est là où il y a la confusion avec la place Gaston-Pailloux puisque donc la place des Halles ancienne place Saint-Clément elle est au nord et elle est le marché sans marché vous allez voir est un marché qui a connu beaucoup d'internoiments puisqu'il y a un petit marché qui est créé en 1834 et qui est spécifié aux grains et aux farines et il ne se tient pas dans l'espace public il se tient dans l'église Saint-Clément qui va être démolie en 1889 pour faire place au deuxième pavillon des Halles et au moment de la construction de cette place parce qu'elle a été construite pour permettre elle a été élargie pour permettre la construction des deux marchés couverts en tout cas le premier donc il y a une place qui est créée qui donne la possibilité en 1856 de créer un marché c'est le premier marché et c'est le marché qui est dédié aux grains par tradition aussi aux pommes de terre marron oignon fruits et légumes secs et plantes jardiniers là vous voyez plusieurs marchés qui vont faire les fruits et les légumes quand même là on sent que la nécessité de s'approvisionner en fruits et légumes se fait de manière beaucoup plus importante et vous le voyez alors là c'est très net sur cette carte postale ce sont vraiment ce qu'on appelle des varéniers c'est à dire des gens des varènes des communes voisines de Saint-Genoux la Riche Berthenaix la Ville-aux-Dames Saint-Pierre-des-Cors qui viennent vendre à même leur somme les légumes et ce sont des petits gens et qui assurent comme ça qui assurent leur vente voilà alors après il y a une autre une autre subtilité par rapport à voilà une autre subtilité qui se fait apparaître et qui qui va complexifier le marché dit de la place des Halles ou la place Saint-Clément là vous voyez c'est le marché en tant que marché c'est à dire vous voyez des étals et on a vu on le verra sur d'autres photographies si vous voulez passer madame si peut-être la vue le marché de la place des Halles est un marché très complexe il y a un premier marché en 1835 un autre en 1856 et lorsque les Halles ont été construites il a été permis lorsque les boutiques étaient toutes louées elles étaient toutes louées il a été permis aux personnes qui ne pouvaient pas vendre dans le premier pavillon qui était dédié aux fruits et légumes de leur permettre de vendre sur le trottoir des Halles et en fait c'est créé de manière tacite un marché à l'extérieur voilà là on est là c'est le marché le marché classique si vous voulez et on voit bien les paniers remplis de légumes et il va se créer à côté un marché sur le trottoir des Halles et qui là va complexifier parce que ce marché se tient tous les jours il va concurrencer les étals qui se trouvent dans les marchés couverts et ça va faire durer comme ça jusqu'à la suppression des marchés couverts en 1979 alors on peut passer l'autre vue si vous voulez là il va y avoir une attendez on va revenir alors si vous voulez on va revenir encore si vous voulez madame encore ouais bon on va passer si vous voulez alors là il y a une petite subtilité on va laisser cette vue là c'est à dire que sur la permission qui est faite de vendre les légumes comme ça à même le sol et surtout sur les trottoirs des Halles va apparaître une notion qui va être importante à Tours la notion alors ça c'est les ventes de marché dites au détail et il va y avoir la vente de demi gros et la vente de gros et ça va apparaître de manière non contrôlée une notion de vente on a vu des charrettes là tout à l'heure une vente de gros c'est à dire que les maraîchers vont arriver et vendre de gros gros et de passer du détail au gros et c'est la création du marché de gros de Tours et en fait la municipalité a dû réglementer le marché de gros et pour séparer le marché de gros du marché de détail le marché de gros s'est fait la nuit à partir de 1h du matin jusqu'à ils avaient le droit de s'installer à partir de minuit vendre à 1h du matin jusqu'à 3h du matin dans certains cas 4h à 5h ils devaient vider la place et à 6h arrivaient les vendeuses de détail comment exactement vous imaginez excusez moi le bordel et ça vous allez voir ça va durer jusqu'en 1900 jusqu'en 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 1900 on est en 2023 1963 je suis nul en maths 63 après il y a le tram qui est arrivé aussi ça dure encore foutre un peu le bordel le marché de gros quittera 73 quittera cet emplacement en 1973 pour s'installer à Rochepinard vous imaginez jusqu'en 1973 arriver à partir de minuit des camions des camionnettes pour décharger tout le marché tout le matériel tout le produit à vendre alors le marché des Halles est un marché très compliqué si bien que quand on est comme ça quand on dit oui ça c'est le marché des Halles après quand on voit par exemple ça c'est le marché de détails quand on voit après des photographies sur le trottoir c'est le marché de trottoir des Halles le marché de détails ne fonctionne que le mardi et le samedi le marché sur les trottoirs mercredi pardon toutes les journées et le marché de gros tous les jours mais la nuit donc vous imaginez et en même temps le marché couvert tout ça va fonctionner jusqu'en 1979 date sur 1973 date de suppression du marché de gros transfert à Rochepinard 1973 suppression démolition des Halles à la Baltard pour la construction du complexe d'idéal qui ne sera plus une Halle mais une galerie marchande perte d'activité des habitants des Halles et qui disent au maire il faut nous reconstruire nous redoter d'un marché d'un marché public parce que pendant ce temps là il n'y avait plus rien et le marché ça c'est Jean Royer il était très fort là dessus il va faire revenir le marché forain sur la place des Halles en disant parce que ça va provoquer des nuisances pour les habitants mais il dit mais ça va les commerçants disent oui mais nous il nous faut une activité économique qu'on a perdue depuis le transfert du marché de gros plus la perte du marché voilà il nous faut une activité vous voulez une activité je fais un référendum voilà il fait un référendum et il dit vous voulez un marché ok il fait un référendum demande du marché et il dit à la population c'est pas moi qui demande ce sont les commerçants et la population et il fait son marché et c'est le marché que nous avons aujourd'hui et qui fonctionne et qui est aujourd'hui beaucoup plus actif que ne l'était par exemple celui de Gaston Payou qui a disparu pour Rabelais pour Béranger donc vous voyez les marchés à Tours il y en a un qui fonctionne il disparaît il réapparaît il réapparaît au profit d'un autre et vous voyez que c'est très très complexe et que vous dites sur la droite il y en a très peu vous dites que c'est en 73 que les troupes lions ont commencé à être bien montés 79 79 oui 73 le transfert du marché de gros oui d'accord et le trou ils ont commencé à le creuser 80 d'accord parce que moi j'y ai travaillé dans le groupe les Halles alors les Halles comme je vous l'ai dit ils mériteraient un exposé à part entière je vois que le temps passe très vite alors là je vais passer on n'a pas de vue oui on n'a pas de vue on va passer Madame Superfait voilà on va arriver au marché aux bestiaux entre temps je vous indique quand même qu'il y a d'autres marchés qui ont fonctionné mais qui ont complètement disparu alors on n'a pas de vue parce qu'on va essayer d'en trouver il y avait un marché Placefort-le-Roi il a été créé en 1837 et il est dédié aux volailles beurre, fromage oeufs, fruits et légumes et ce marché ne fonctionne pas il disparaît parce qu'il notamment il n'aura pas bien traversé la période d'occupation prussienne dans la guerre de 1870-71 et il va disparaître à la fin du 19ème siècle c'est bien qu'il va être régénéré en 1952 et il ne va pas fonctionner et par exemple en 1960 il n'y a que 8 commerces 8 marchands alors la municipalité dit 8 commerces pour un marché en hypercentre c'est pas rentable et les supprimer en 1970 vous voyez on va voir aussi je cite celui-là parce que les marchés fluctuent aussi suivant les modes l'évolution des pratiques et en fait il y a eu un marché Placefort-le-Roi 1952-1970 moi je reste étonné qu'un marché comme ça dans un espace aussi fréquenté n'ait pas fonctionné et bien non il y en a beaucoup sur la droite il n'y en a pas eu tellement à part Place comment s'appelle Blanqui alors on va y venir Blanqui il y a l'eau qui a les après ici celui qui fonctionne c'est celui de la rue de la Fule tout à fait alors on va y venir et je regarde l'heure parce que mon exposé est très long en fait et on arrive à un marché spécialisé dont on a vu le marché aux bestiaux donc si vous m'avez écouté vous le savez que c'était initialement Place Gaston-Payot Place Domon et il a été transféré donc en 1852 alors il est installé au Champ de Mars alors il aura la subtilité c'est que le Champ de Mars n'est arrivé dans le domaine communal que tardivement il était dans l'armée il appartenait à l'armée mais en fait le Champ de Mars va abriter alors là aussi c'est compliqué il va habiter abriter mais à Tours je reconnais que les choses sont aussi compliquées il faut vraiment faire le temps de la recherche donc ça c'est le marché aux bestiaux et comme je le dis comment on peut faire simple alors qu'on peut faire compliqué à Tours il y a un marché aux bestiaux puis il y a une forre aux bestiaux tant qu'à y être donc et la forre aux bestiaux elle est là et la halle que vous avez là c'est la halle de la forre aux bestiaux c'est la halle c'est pas la halle du marché donc le marché se tient hors de la halle aux bestiaux et la halle aux bestiaux la halle a été construite pour la forre aux bestiaux la forre c'était tout et combien ? la forre elle a changé de date c'était une fois par an alors elle durait plusieurs jours quand même mais comme je vous l'ai dit il faudrait faire vraiment un exposé par rapport aux foires alors là ce qui est intéressant c'est le marché aux bestiaux je vais faire très court c'est le marché aux bestiaux le plus important de la Touraine même d'un des plus importants du centre ouest si bien que les les agriculteurs les éleveurs de la Touraine et même du département voisin viennent vendre leurs bestiaux ils viennent de l'Oie et par exemple il y a un marché aux bestiaux au Grand Précigny qui ne va pas passer la concurrence au solitour c'est ça qui est assez étonnant Tour c'est une capitale c'est une ville urbaine et maintenant c'est une ville agricole en fait là on a tendance à gommer ce passé agricole de Tour et en fait il faut s'imaginer que là se trouve le plus grand marché aux bestiaux de la province pourquoi il se trouve là parce que c'est facile d'y présenter les animaux et puis aussi il n'est pas très loin de l'abattoir et en fait le nouvel abattoir qui va être construit en 1925 au bout du champ de foire va permettre le développement du marché aux bestiaux et en fait le marché aux bestiaux va rejoindre l'abattoir de Tour lorsque l'abattoir sera construit donc en 1938 et puis le marché aux bestiaux va suivre le déplacement de l'abattoir alors je ne l'ai pas mis encore dans ma note mais lorsque l'abattoir va quitter cet endroit pour aller à Tour Nord et le marché aux bestiaux va aussi suivre mais là ça sera terminé l'abattoir va s'occuper de l'abattage des animaux pas de leur vente et le côté et puis ça devient trop compliqué de faire venir des bestiaux dans tout près du tout près du centredi quand on parlait de l'abattoir c'était l'abattoir qui était en haut au bout de Saint-François oui tout à fait oui 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 c'est l'ancien et enfin on arrive à un marché très spécialisé voilà donc les halles alors vous voyez donc tous les animaux là vous voyez des veaux mais des moutons chevaux tout est vendu on continue madame s'il vous plaît marché très fréquenté la carte postale est très proche de la précédente voilà donc une activité économique très puissante voilà et on va arriver au boulevard Béranger si je vous en prie alors comme je l'ai dit le boulevard Béranger va accueillir en 1874 le marché aux fleurs qui était avant place d'Aumont et ça va devenir la spécialité l'une des cartes de visite de la ville de Tours ça reste toujours l'une des attractivités l'une des spécificités il a été indiqué comme étant le plus grand marché aux fleurs de Touraine ou même de la région même s'il périclite un peu il est quand même très prisé très spécialisé et puis comme je vous l'ai dit à partir de 1952 il y aura il sera complété par un marché spécialisé un marché pardon de marché de Forain qui était avant place d'Aumont bon je passe très vite sur le marché aux fleurs je vais continuer mes notes et là je vais passer un tout petit peu plus vite parce que il y a vraiment des choses à raconter alors on va arriver à une période et là je vais être beaucoup plus rapide parce que je vois l'heure qui passe donc là on est passé la première partie c'est les marchés historiques les marchés anciens et comme vous l'avez vu vous l'avez vu donc vous avez vu que les marchés historiques tous sont dans le secteur ouest de la ville aucun dans le secteur ouest aucun donc là c'est quand même assez révélateur on voit bien qu'il y a un pivot sur l'activité économique de la ville de Tour qui se trouve à l'ouest et effectivement qu'est-ce qui va se passer il va y avoir un développement démographique dans un certain dans certains endroits de la ville de Tour au 19ème siècle et surtout on va le voir après avec l'absorption de la commune de Saint-Etienne et donc nouvelle population va apparaître et cette population va indiquer qu'elle est trop loin des marchés d'approvisionnement et surtout des marchés couverts et donc on va voir à partir de la fin du 19ème siècle une succession de créations de marchés dits de quartier ou marchés d'approvisionnement de quartier et ces marchés auront toute la particularité d'être des marchés forains c'est-à-dire des marchés ouverts à toutes les formes de spécialité à l'inverse des marchés historiques qu'on a vus qui ont chacun leur spécialité et là pour la première fois et c'est aujourd'hui la génération des marchés qu'on connaît aujourd'hui ce sont des marchés non pas spécialité mais des marchés dits d'approvisionnement qui vont comprendre toutes les spécialités et le premier à être créé c'est le marché de la place Velpo oui c'est un marché qui fonctionne voilà alors le marché de la place Velpo il est créé à partir d'une pétition des habitants il est créé en 1886 alors le marché de la place Velpo aujourd'hui c'est l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Tours puisqu'il couvre 4700 m² dans les années de 1970 il y a 180 à peu près 180 commerçants c'est important pour les marchés de la ville de Tours par rapport à des marchés dans d'autres villes c'est faible il y a des marchés avec 500 600 commerçants ça fonctionne c'est sûr dans quelle année vous avez dit 1886 les heures mais en gros sur voilà et donc le deuxième le deuxième marché le plus important on le verra après par la suite ce sera le marché Thiers-Liberté qui sera prêt à Saint-Paul bon celui-là aujourd'hui il est très pittoresque il est très très fréquenté c'est le premier marché le marché dit de quartier on peut continuer madame ? vers le jeudi et le dimanche voilà alors après effectivement il y aura aussi une particularité dans ces marchés de quartier ils auront des jours d'ouverture différents des marchés historiques qui sont le mercredi le jeudi et donc ils ont des ouvertures tous les jours l'idée c'est d'offrir aux habitants la possibilité d'avoir un marché tous les jours tous les matins après si possible vous allez voir le territoire communal va être maillé de marché dit de proximité donc il est très 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 populaire il est très fréquenté c'est aujourd'hui l'un des deux marchés les plus fréquentés de la ville de Tour on va passer rapidement les suivants vous voyez son attractivité voilà et on arrive au deuxième marché qui est lui important donc vous avez 1886 Velpo 1896 Tiers Liberté et là vous voyez qu'effectivement on s'éloigne effectivement du centre voilà on va gagner la périphérie de la ville alors vous pouvez remarquer que ce marché il est très fréquenté mais il aura vous le voyez dans les cartes postales il aura une difficulté c'est qu'il se tient sur une place très passante très passante et très là vous voyez les rails de tramway voilà et ça lui sera très fortement préjudiciable si bien que malgré sa très très grosse fréquentation puisqu'il y a plus de 200 vendeurs dans ce marché oui oui vous pouvez continuer madame voilà donc là vous voyez le groupe scolaire tout à fait merci et donc alors il connaîtra un premier transfert en 1900 alors voilà en 1960 il va quitter la place dite place tiers pour aller de l'autre côté place du commandant Tulane et donc on peut on peut revenir à la précédente si vous voulez madame si on peut voilà et en fait il va y avoir place du commandant Tulane de l'autre côté parce qu'il pose problème pour la circulation mais en le déplaçant on ne résout pas du tout le problème c'est exactement pareil si bien qu'il va y avoir et puis entre temps il y aura quelque chose de très important donc 1960 déplacement place du commandant Tulane 1959 inauguration du quartier du Sanitas et donc il y a un nouveau bassin de population qui se fait sentir et le marché tiers liberté créé en 1896 va connaître un nouveau déplacement en 1973 il va s'installer place Saint-Paul et c'est là où il est aujourd'hui toujours et en matière de fréquentation c'est le marché le plus important de la ville de Tours c'est à dire qu'aujourd'hui je ne me permets pas de juger mais aujourd'hui les deux marchés les plus importants ne sont pas des marchés traditionnels ce sont des marchés pour lesquels il y a eu nécessité de répondre à l'évolution démographique Velpo qui était un quartier voyais et Saint-Paul en tout cas qui est le marché le plus important et Saint-Paul c'est lié avec le bassin de population du Sanitas et aujourd'hui quand vous allez à la place de la place de la place de la place et quand vous allez au marché de Saint-Paul je me permets c'est des marchés où vous trouverez toute forme de commerçants y compris des commerçants qui ne sont pas de culture torangèle ou de tradition torangèle et c'est là où culturellement nous à la ville de Tours on en parle effectivement mais c'est aussi intéressant c'est à dire que les marchés dit les marchés traditionnels il n'y en a pas à Tours aujourd'hui les deux marchés les plus importants ne sont pas les marchés traditionnels vous comprenez ce sont des marchés d'approvisionnement des habitants moi dans ma région d'origine le Finistère dans chaque grande ville il y a un marché mais le marché traditionnel et ici ce qui est intéressant c'est que le marché traditionnel historiquement il n'y en a plus il n'y en a plus tous les marchés qui fonctionnent sont des marchés d'approvisionnement mais réellement les deux marchés les plus importants qu'on connait aujourd'hui sont des marchés liés à l'évolution démographique et on va continuer comme ça on arrive à celui de la place de Strasbourg que vous avez vu 1904 et lui il est aussi important un peu moins que les autres marchés mais vous voyez on est sur un autre marché qui va concerner à nouveau un quartier de la ville et on va aller continuer comme ça très rapidement Paul Baer 1912 création du marché Paul Baer 1912 il ne marche plus il ne marche plus rien exactement aujourd'hui déjà si tu peux me permettre quand il ouvre il n'est pas très hyper fréquenté 1972 il y a seulement 9 marchands c'est un petit marché de c'est un petit marché de quartier et là si vous voulez là aussi c'est intéressant sur la typologie des marchés de tour on verra qu'il y a eu cette volonté d'accompagner aussi le caractère identitaire des quartiers là où il y a un quartier avec une identité un nom il y a un marché Beaujardin Velpo Raspail et ainsi de suite et on le continue je vais vous donner la liste 1923 la place Louis-des-Moulins donc le petit marché Beaujardin 1927 il marche un peu plus oui alors le marché de Beaujardin c'est un marché de quartiers marché d'alimentation de quartiers il marche un peu plus le samedi mais pas le mercredi non mais le samedi voilà et donc celui-là il est alors il est très très important il n'est pas hyper fréquenté en 1970 53 commerçants mais alors surtout aujourd'hui c'est un marché qui perdure qui est très très réputé très apprécié en tout cas au niveau des habitants du quartier petite subtilité le côté un tout petit peu qu'on entend un peu à la mode mais important de le savoir sur les formes de pratiques c'est le premier marché biologique qui s'est installé là en 1979 voyez donc là aussi une évolution et c'est étonnant si vous voulez le marché biologique il n'est pas dans l'hypercentre de Tours il est sur un quartier populaire c'est là aussi on pourrait dire oui le marché les biologies c'est pour les quartiers de Bobo si je me permette et en fait Beaujardin le premier marché biologique c'est sur le quartier de Beaujardin 1929 c'est le premier marché biologique de la région centre là entre temps place l'hôtelier 1928 et enfin place Rabelais 1933 là aussi un marché de quartier qui marché d'Yffo 1 et donc qui est aussi assez important parce qu'en 1960 par exemple il y a 112 vendeurs il est assez fréquenté aussi ce marché et pour terminer sur le quartier des quartiers dits de Toursentre le dernier qui est le quartier du marché Blanqui quartier Blanqui 1947 qui ne marche pas trop non tout simplement parce qu'il est c'est pareil c'est un marché de quartier 25 vendeurs en 1972 mais là vous voyez c'est le dernier marché de le dernier marché de Tours dans le quartier de Tours et après il va y avoir un changement très important c'est avec la fusion de Saint-Symphorien et Saint-Dradogonde il y aura des bassins de population et aussi la création pour lequel il va falloir fournir en aliment produits alimentaires notamment ou merceries et puis aussi les quartiers du sud de Tours là ils font Rive du Cher dans les années 64 et comment dirais-je les fontaines alors il y a eu des tentatives de marcher sur Tours Nord en 1964 un marché a été créé au Petit Mont Soudun mais il n'a pas marché il n'a pas c'est le cas de le dire et il a 1964 supprimé en 1978 vous voyez donc il n'a pas marché mais on voit qu'on a besoin sur Tours Nord de 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 marché on va revenir si vous voulez madame je vais terminer par ces deux marchés qui ne sont pas les marchés de Tours mais les marchés de Saint-Symphorien là on est sur des marchés de Tours jusqu'après l'absorption de Saint-Symphorien les nouveaux habitants demandent à ce qu'il y a des marchés donc sur Tours Nord le marché du Maine est créé en 1967 il n'est pas stabilisé il va bouger d'endroit on le transfère il est créé Maille Bonaparte en 1967 il est transféré au Maine en 1970 et enfin au Beffrois en 1976 rue de Tourcoing vous voyez donc là on ne sait pas très bien on hésite voilà et on continue donc là le marché du Beffrois alors le marché de la place de résistance bon ça il n'est pas à sa bonne place mais c'est pour vous dire que c'est le marché gourmand en fait le marché il est un peu particulier mais il est un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui et on va passer voilà alors on arrive on arrive au marché plus récent je vous indique quand même marché des rives du Cher 1971 donc pour les quartiers dits nouveaux sur Tours Sud le marché de Saint-Paul on en a parlé le marché des fontaines 1973 le marché François Copé 1975 le marché du Beffrois 1976 voilà le marché de la place de résistance on a vu c'est un marché d'approvisionnement qui a été régénéré en 1989 et on va arriver à la période récente voilà le marché des Deux-Lions 2016 voilà 2016 donc vous avez vu dans les années 60-70-80 une volonté de créer des marchés dans les quartiers nouveaux où il y a eu des mouvements de population et voilà vous avez dit les marchés dont j'en ai pas parlé encore en deux minutes les autres les autres marchés notamment le marché de la tranchée alors là c'est une subtilité le marché de la tranchée du président Coty historiquement ce n'est pas des marchés de Tours c'est des marchés Saint-Symphorien c'est le marché de la commune de Saint-Symphorien qui existait avant la fusion et donc le marché on peut continuer madame si vous voulez on a plus loin le marché normalement voilà Saint-Symphorien alors il est créé par la pétition des habitants en 1887 et il va connaître plusieurs avatars puisque donc il est en bouteille la circulation du carrefour et il va être supprimé et régénéré sur la place Coty voilà où il se trouve actuellement alors j'ai la date je la retrouve 65 il est transféré en 65 alors là c'est après fusion mais réellement la fusion la décision a été faite par le maire de Saint-Symphorien mais il s'est terminé le temps que les travaux se fassent lorsque la commune de Saint-Symphorien a été absorbée par Tours et enfin le marché de Saint-Dradogonde là on a voilà on a un petit visuel voilà le marché de Saint-Dradogonde alors c'est une commune rurale Saint-Dradogonde il y avait un marché mais il y a un marché tacite c'est bien qu'on n'a pas la date de création ça s'est fait comme ça c'était devant la mairie la mairie devant Saint-Symphorien alors ce marché a disparu il a disparu une première fois et il est régénéré en 1947 et là il n'a plus l'activité suffisante il est supprimé en 1970 et on dit il y aura le marché du petit mont soudain qui va le remplacer le marché du petit mont soudain ne fonctionne pas il est lui-même supprimé si bien que le marché va être régénéré par le marché Edouard Perron qui va être ouvert en 1993 mais qui ne fonctionnera pas et il est ouvert en février 1993 supprimé en mai 1994 et en fait et je vais terminer là dessus les marchés contemporains on a vu qu'ils ont évolué suivant aussi la volonté municipale d'accompagner les vaux et les populations et ils tiennent aussi ils fluctuent des fois suivant les modes et le marché de Saint-Radogonde il est révélateur pour ça il n'a jamais bien fonctionné on n'a jamais su où le mettre et en fait le marché de Saint-Radogonde il a été régénéré très récemment puisque donc il a été régénéré le 24 mars 2023 c'est à dire il y a 3 mois et il se tient parking du Perron et donc c'est le dernier marché de la ville de Tours qui a été créé et qui en compte aujourd'hui 24 voilà j'ai fait un passage d'horizon le plus complet possible mais très synthétique pour vous dire que et ça sera la conclusion la ville de Tours la question des marchés est une question qui étonnamment est encore vivante et la ville de Tours continue à créer des marchés elle crée à en supprimer si ça ne fonctionne pas et en fait on voit bien que les marchés évoluent suivant les pratiques sociétales l'intérêt des vendeurs de venir acheter l'intérêt des commerçants parce que c'est l'un des traits de particularité de la ville de Tours c'est vrai on dit que c'est une ville de commerce que c'est une ville de commerçante oui c'est vrai et ça se retrouve aussi à travers les marchés puisque donc les marchés sont une vie un élément de la vie du commerce et comme vous le dites c'est très aléatoire et les marchés peuvent fluctuer suivant la typologie de la population suivant aussi le côté actif des commerçants et je pense que plus tard on verra mais l'histoire des marchés de Tours n'est pas finie et on verra certains qui vont disparaître on verra certains qui vont être créés certains vont être régénérés et puis il y a eu aussi des tentatives je ne l'ai pas dit mais il y a eu une tentative dans les années 80 d'un marché nocturne sur la place de l'époque qui n'a pas marché et là aussi des marchés de nuit et peut-être aussi des évolutions dans la typologie et ce sera la fin de mon exposé les marchés publics à Tours c'est vraiment un trait identitaire de Tours c'est un des traits de caractère de l'identité de Tours et il y aura d'autres sujets qui mériteront un exposé mais dont la richesse fait qu'on ne peut pas le traiter dans une conférence aussi courte que ça et comme je vous disais il y a deux autres sujets qui sont complémentaires des marchés l'histoire des Halles les Halles parce qu'il y en a eu plusieurs et puis les foires comme je vous ai dit les foires la question des foires aussi c'est un sujet qui alors il y a eu ce qui s'est passé c'est que là aussi c'est un sujet à part entière c'est ce qu'on disait c'est la question du marché de gros c'est à dire que le marché de gros a d'abord a réglementé la vente moi mon papa il vendait ses oeufs il avait un poulailler il vendait ses lapins mais tout ça ça a été contrôlé c'est à dire que ce que vous dites il y a eu une professionnalisation des marchés dans les années 60 et c'était c'est gouvernemental et la vie de Le Tour a rentré dans ce système très fort et le maire à l'époque a fait effectivement Jean Royer a fait vous savez qu'il a été ministre du commerce et donc il a favorisé l'organisation de la professionnalisation des marchés alors ça a contrôlé les petits producteurs alors qu'il était le marché de détail et ça a favorisé les marchés de gros et notamment une société dont on a fêté cette année les 60 ans la société Steven qui a favorisé le marché je ne juge pas c'est simplement un constat si vous voulez mais il y a eu un très gros une très grosse société qui a travaillé dans le grand secteur de l'ouest et la société Steven a été créée donc en 63 et a donné lieu à la construction du marché de gros à Rospinard en 1973 et donc à partir de ce moment-là la professionnalisation des ventes de légumes c'est fini avec les petits producteurs locaux et c'est passé sur des grossistes ou des demi-grossistes ça s'est professionnalisé par exemple à Beaujardin ça existe toujours à Beaujardin notamment mais sur d'autres Saint-Paul aussi Velpo en tout cas à Beaujardin il y a des producteurs locaux qui viennent mais moi cette notion-là la notion de commerce c'était aussi au commerce après moi je ne suis pas un sociologue je suis un historien mais effectivement la question des marchés elle évolue les pratiques évoluent d'une approche très populaire où le chaland le vendeur et des fois on ne savait même pas qui était vendeur ou acheteur c'était comme ça mais non c'est très réglementé un stockage des graves parce qu'il y a quand même une population de 22 000 personnes alors le stockage archéologique non nous on a en archéologie on a trouvé on en a chez nous des anciennes meules à grains mais romaines ou galoromaines mais en tout cas pas de la seule trache archéologique qu'on a c'est le le portail des trésoriers oui mais il n'y a absolument rien il n'y a pas de alors il y a des dans certains villages ou dans certaines communes vous avez on a les pierres vous savez ce qu'on a les pierres de mesure à grains vous savez circulaire avec souvent deux mesures une grande et une petite c'est une cuve circulaire avec un trou dans le fond c'était la mesure à grains donc ça nous à Tours on n'en a pas comme la bascule on n'en a pas il n'y avait des bascules avant aussi plus rien il n'y a plus rien mais il y en avait il faudrait aller voir au musée du Fren voilà non des traces archéologiques il n'y en a pas ce qu'il y a c'est des traces dans vos mémoires ce que vous dites d'avoir vécu dans un passé assez récent encore la pratique d'approvisionnement très liée aujourd'hui nous ce qu'on va essayer de travailler avec la municipalité de Tours c'est effectivement de garder cette mémoire et de dire aujourd'hui les marchés dits traditionnels il n'y a pas si longtemps que ça que ça fonctionnait maintenant si la ville de Tours veut continuer à avoir autant de marchés il faut les activer il faut dynamiser il faut aussi que les habitants alors aujourd'hui aujourd'hui le contexte économique fait que avec la montée des prix les gens à faibles revenus ne vont plus dans les marchés moi et ils vont préférer acheter chez Lidl si je peux me permettre vous allez m'excuser parce qu'il faut que je te l'ouvre merci c'est très bien bonne continuation à vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt